Le géant du paiement Ripple se rapproche d'une victoire dans l'affaire opposant la SEC à Ripple, le juge Sarah Nedburn ayant rejeté la demande de la SEC de garder certains documents confidentiels. Les avocats de Ripple ont accès au discours de l'ancien directeur de la SEC, William Inman, et le document n'est plus classé confidentiel. La juge Sarah Nedburn s'est prononcée contre la SEC en avril 2022, déclarant qu'elle ne réviserait pas sa décision précédente concernant les commentaires de Inman. William Inman, fonctionnaire de la SEC, a ouvertement noté que les cryptocurrences n'étaient pas des valeurs mobilières avant le début de la plainte. L'utilisation de ces déclarations au tribunal a été un point de discorde important lors des audiences préalables au procès, Ripple Lab voulait l'utiliser, tandis que la SEC voulait que Ripple arrête. Ripple Lab pourrait utiliser l'expression une deuxième fois, selon Nedburn. En conséquence, Ripple peut maintenant utiliser des preuves extrêmement favorables à sa demande, que XRP n'est pas un titre. Ripple aura une bien meilleure chance de gagner si l'affaire va jusqu'au procès. Les partisans y voient une victoire pour Ripple Lab, car la déclaration de l'ancien directeur de la SEC, William Inman, sur le Bitcoin et l'Ethereum n'est plus confidentielle. Ripple est un pas de plus vers le triomphe maintenant que le document est recevable au tribunal. Toutes les armées de XRP savent que la victoire de XRP au procès est une victoire pour tous capables de tirer le prix de XRP dans la Lune. Combien d'argent les investisseurs vont-ils gagner ? Et dans quelle mesure y aura-t-il une demande de XRP après le procès ? Si vous êtes dans la file d'attente, c'est peut-être le bon moment pour faire le plein de XRP. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'apporter des réponses et de créer un certain soulagement. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. La décision du juge Sarah Netburn de refuser la demande du régulateur de dissimuler des documents en vertu du privilège donne à Ripple une meilleure chance de réussir. La SEC ne s'était pas opposée auparavant à la divulgation des documents, mais le régulateur a couvert le discours de Inman, affirmant qu'il s'agissait de ses opinions personnelles plutôt que de la politique de la SEC. Dans son jugement, le juge Netburn a été cité comme disant. La SEC essaie d'être tout pour tout le monde, mais le discours était destiné à refléter la politique de l'agence ou ne l'était pas. La SEC ne peut maintenant pas nier sa position après avoir insisté sur le fait qu'elle reflétait les opinions personnelles de Inman. Les analystes ont évalué la tendance du prix du XRP et pensent que le point de contrôle du volume de 0,77 en 2022 sera critique pour le mouvement futur de l'Altcoin. Le montant le plus important d'un actif a changé de main au point de volume de pouvoir, qui est lié à une tendance plus marquée à fournir un soutien et une résistance. Bien que les analystes restent optimistes, la récente cassure sous ce niveau apparaît comme une tonalité baissière. Comme l'Altcoin acquiert de la liquidité, les analystes considèrent le point de contrôle du volume comme un niveau crucial pour le prix du Ripple, avec une cassure au-dessus mettant l'Altcoin plus proche d'un objectif de hausse de 0,9100. L'objectif suivant, à 1,01$, serait la prochaine étape. Les perspectives de victoire de Ripple se sont renforcées maintenant qu'il peut utiliser les déclarations de William Inman au tribunal. Plus vous pouvez présenter de preuves en votre faveur lors d'un procès, mieux c'est. Ripple est autorisé à citer un commentaire d'un fonctionnaire de la SEC qui contredit l'ensemble de l'argumentation de la SEC. Les plaignants vont beaucoup souffrir de cette situation. Ainsi, nous pourrions bientôt voir un règlement dans le procès de la SEC contre Ripple Lab. Si cette affaire va jusqu'au procès, les chances de la SEC de gagner sont faibles ou nulles. Elle pourrait essayer de s'entendre avec Ripple Lab pour obtenir une petite concession. Selon les experts juridiques qui suivent le litige XRP, un accord pourrait être conclu prochainement. Si Ripple gagne le procès XRP, ce sera une victoire massive pour les investisseurs XRP. L'attente suivante est de voir une énorme augmentation de la valeur du jeton, tout en apportant un immense bénéfice à l'écosystème XRP dans son ensemble. Ripple Lab travaille à la création du XRP en tant que service de paiement et monnaie. Il dépense beaucoup d'argent pour parrainer des développeurs de blockchain indépendants, construire RippleNet et recruter des banques pour utiliser RippleNet pour les transferts d'argent transfrontalier, entre autres choses. Toutes ces tâches demandent du temps et de l'argent. Par exemple, le récent tour de financement des développeurs XRP a coûté près d'un milliard de dollars. Si Ripple gagne le procès, elle n'aura pas à débourser 1,3 milliard de dollars et pourra donc continuer à travailler sur des projets comme ceux qui viennent d'être mentionnés. Cela stimulera une excellente course haussière pour XRP. La demande que Ripple créera si elle gagne le procès sera un bon problème. Les prix vont augmenter et les bourses doivent maintenir une offre stable pour que les particuliers puissent échanger. Par mesure de précaution, toutes les bourses des États-Unis ont retiré le XRP de la liste. Cependant, si le procès de la SEC est d'une clarté absolue, la demande dépassera largement l'offre. Si le procès va dans le bon sens, une nouvelle génération de millionnaires émergera dans les prochaines années ou moins. Et XRP s'en attribuera tout le mérite. Le problème est que la situation financière actuelle est désastreuse. Elle est, en réalité, terminée. Le monde veut en sortir avant que le système du dollar américain ne s'effondre et n'emporte tout le monde. Cette fois, il n'y a pas de retour en arrière possible, et tout le monde le sait. La question est de savoir ce qui va se passer ensuite. Au cours des deux dernières années, le Fonds monétaire international a démontré que la seule chose qu'il redoute peut le sauver, les actifs numériques. Beaucoup de gens connaissent la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, comme l'or, n'est pas affectée par les politiques de la réserve fédérale. Il n'est pas certain que le système actuel soit autorisé à faire faillite. Le système sera probablement modifié pour assurer la transition vers une nouvelle économie numérique. Une économie dans laquelle chaque nation souveraine peut participer de manière égale. Il n'y a pas une seule monnaie de réserve dans ce système. Contrairement au Bitcoin, Ripple n'a jamais cherché à bouleverser le système, préférant construire l'infrastructure nécessaire pour faire fonctionner et améliorer le système existant. Le FMI a courtisé la réponse de Ripple dans le monde entier. C'est la réinitialisation, le transfert de richesses le plus important de l'histoire de l'humanité, les métaux précieux et peut-être le pétrole reviennent à tous les actifs numériques. En ce qui concerne la SEC, le pire scénario est que les États-Unis seront exclus du nouveau système. Ils ont la possibilité de poursuivre Ripple. Ripple peut être retiré, mais il y aura toujours la fondation XRPL, Ripple X, et d'autres organisations indépendantes qui constitueront notre écosystème pour maintenir le système en vie. La question n'est donc pas de savoir si les banques utiliseront XRP. Certaines l'ont déjà fait. La question est de savoir quand elles commenceront toutes à utiliser XRP. Cette réalité est un moment décisif. Pour la première fois dans l'histoire, l'ensemble du secteur financier mondial met en œuvre une norme de données uniforme. La norme ISO 20022 est cette norme. Elle permettra à l'ensemble du secteur financier de se parler entre eux. Les institutions financières, les sociétés et les fournisseurs d'applications financières entrent dans cette catégorie. Ripple Ney a déjà adopté la spécification ISO 20022. ISO 20022 est une norme mondiale ouverte pour les informations financières. Elle fournit des données cohérentes, riches et structurées qui peuvent être utilisées pour chaque transaction commerciale financière. À partir de novembre 2022, la manière dont la communauté SWIFT échange les messages de paiement sera transformée par la norme ISO 20022. Cela ouvrira d'énormes possibilités pour les institutions financières, telles que le renforcement de l'efficacité opérationnelle, l'amélioration de l'expérience client et la mise en place de nouveaux services innovants. Norme mondiale et ouverte, ISO 20022 crée un langage commun pour les paiements dans le monde entier. Et ces données de meilleure qualité signifient de meilleurs prix pour tous. Il y a 100 milliards de XRP. Ils ne sont pas tous en circulation, et seule une infime partie d'entre eux sera disponible à un moment donné. Si Ripple, la société, pas la pièce, peut attirer de nombreuses banques à l'utiliser pour transférer des fonds, l'argent sera partagé au taux du marché. Ils ne se soucieront probablement pas du prix tant qu'il ne fluctue pas de manière significative pendant les quelques secondes où ils le détiennent. S'ils transfèrent 100 dollars et que le prix est de 1 dollar. Ils n'auront pas besoin de stocker de grandes quantités de XRP, donc ils ne se soucieront probablement pas du prix tant qu'il ne fluctue pas de manière significative pendant les quelques secondes où ils le détiennent. Le prix est plus probablement déterminé par la facilité avec laquelle les pièces peuvent être obtenues à un moment donné que par la quantité d'argent échangée. Le XRP peut facilement atteindre 300 dollars grâce à cela. Et en un rien de temps, de nombreux millionnaires XRP émergeront. Le prix du XRP affilié à Ripple pourrait valoir jusqu'à 2,55 dollars américains d'ici la fin de l'année, à condition que Ripple remporte sa bataille judiciaire en cours avec la Security and Exchange Commission, SEC, américaine, selon les prévisions moyennes d'un panel d'experts interrogés par le site de comparaison Finder.com. D'après les prévisions moyennes des panélistes, le XRP pourrait atteindre 2,55 dollars américains d'ici décembre de cette année si Ripple gagne le procès. En outre, les panélistes ont déclaré que le prix de 3,61 dollars américains était probable d'ici 2025 et qu'il augmenterait régulièrement jusqu'en 2030. Carole Alexander, professeure de finance à l'université du Sussex, estime que si Ripple gagne le procès, le XRP deviendra la principale méthode de transfert d'argent transfrontalier. C'est différent de toutes les autres crypto-monnaies. S'il bat la SEC, Alexander pense qu'il commencera à remplacer SWIFT, la société de télécommunications financières interbancaires mondiales. C'est ce que toutes les armées XRP attendent, et les événements continuent de se produire pour s'assurer que l'attente en vaut la peine.